Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je voudrais aborder un sujet qui revient énormément dans les préoccupations et dans les souffrances qui sont vécues dans les histoires d'amour. C'est ce moment où la relation n'avance plus. Ce moment où on a l'impression que c'est bloqué, pour reprendre les mots qui sont les vôtres, qu'on ne passe pas à l'étape suivante, qu'il y a une situation insatisfaisante pour soi qui s'installe. Dans le meilleur des cas, ce blocage, cette situation qui stagne, cette étape à laquelle on reste, pour ceux qui ont envie de voir ça par le prisme flamme jumelle, dure au mieux 3, 4, 5, 6 mois, une petite année. Et c'est déjà long finalement, une année. Et au pire, dure justement 1, 2, 3, 4, 5, 6 ans. Et là, c'est très problématique finalement de supporter, de subir une configuration insatisfaisante pendant 6, 5, 4, 3, 2 ans. C'est toujours à questionner. Quelle partie de nous accepte ça ? Pourquoi ? En réponse de quoi ? Dans l'attente de quoi ? Pourquoi finalement on supporte d'être malheureux ? Quel programme en nous valide la douleur ? Tout ça, ça se joue évidemment dans l'inconscient, dans ce qu'on porte en soi, dans ce qu'on rejoue. Et ça, ça s'aborde évidemment en consultation. Mais je me permets de faire cette vidéo aussi parce que le concept flamme jumelle, j'y reviendrai, n'aide pas. Il y a une vidéo qui arrive dans laquelle je parle des croyances limitantes sur les flammes jumelles. Je vous invite à la regarder. Parce que parfois, on est amené à supporter quelque chose pendant très longtemps parce qu'il y a une espèce de promesse à la fin qui est une promesse faite par on ne sait qui et souvent pas par la personne qu'il y a en face de vous dans la réalité. Donc je voudrais aborder ce moment-là où ça bloque. Parce qu'évidemment, il est possible de débloquer. Mais pour ça, il faut comprendre pourquoi ça bloque, comment ça bloque et du coup, comment agir, comment faire, mais peut-être aussi comment être à ce moment-là. Pour passer dans l'étape suivante. Évidemment, ici, je ne vais pas parler des relations qui vont bien, des relations qui se font parce qu'il y en a quand même beaucoup. On est là sur cette chaîne pour parler des relations un petit peu problématiques qu'on ne comprend pas, comment ça marche, comment ça fonctionne, comment ça s'articule. Et donc, cette vidéo, elle va parler des configurations relativement multiples finalement. Par exemple, quand on est avec quelqu'un qui est déjà engagé et dont on va attendre qu'il se libère pour s'engager avec nous. Ou alors, quand on est avec quelqu'un qui n'est pas investi, qui ne prend pas de temps, qui n'est pas engagé. Ou quand on est avec quelqu'un qui va nous donner peut-être juste de la sexualité et repartir. Ou alors, quand on est avec quelqu'un finalement qu'on ne voit jamais, qui est très présent dans les échanges de SMS, dans la communication, mais il n'y a pas de rendez-vous concret. Ou encore autre chose, quelqu'un qui entretient de l'espoir sans jamais passer à l'acte. Et encore une autre configuration qui, je sais, concerne quand même un certain nombre. Quelqu'un qui ne veut pas qu'il le dit. Qui n'ira pas plus loin. Mais dont on se dit, non, je sens qu'il y a quelque chose. Je sens qu'il y a quelque chose. On va parler de tout ça. Et on va revenir sur, finalement, qu'est-ce que c'est que la structure d'une rencontre qui va vers une histoire qui marche. Il y a une structure qui est commune à tous, que ça aille vite ou pas vite. Il y a toujours plusieurs étapes. Il y a d'abord l'étape 1, qui va être l'étape de la rencontre. Cette étape-là, quand on a envie de penser au vocabulaire des flammes jumelles, ça va être l'étape de la reconnexion, l'étape de la reconnaissance. Bref, c'est l'étape où on rencontre quelqu'un, que ce soit dans la réalité, sur Internet, par des amis, peu importe. On rencontre quelqu'un et il y a quelque chose. Il y a une connexion. Il y a un intérêt commun. Il y a quelque chose qui se passe, qui fait qu'on va être un peu emporté l'un par l'autre, séduit l'un par l'autre, touché l'un par l'autre, etc. Ça peut même être très fort. On peut parler de coups de foudre, on peut parler vraiment, dans ce parcours flammes jumelles, de connexion intense. Bref, quelque chose qui nous parle à l'intérieur de soi et en même temps à travers l'autre. C'est très beau, une forme de fusion immédiate. Et donc, ça va être un moment où on va être extrêmement enthousiaste. C'est la décharge hormonale aussi, tout simplement. Moi, j'aime bien revenir à des choses concrètes, vous le savez. Et donc, il va y avoir énormément d'échanges à ce moment-là, une espèce d'euphorie, beaucoup de SMS, beaucoup de communication, parfois même des projets, parfois beaucoup de rendez-vous, on va se voir et on va avoir une sensation de fluidité, d'évidence. C'est lui, c'est toi, c'est moi, c'est nous. Voilà, quelque chose de très, très beau et de très, très fort. Cette période-là, c'est magnifique et c'est très beau de la vivre. C'est le moment des papillons, c'est le moment où on tombe complètement amoureux. Tomber amoureux, finalement, ça n'est pas aimer. Aimer, ça va être l'étape 3, l'étape de l'engagement, l'étape où finalement, quand on aime, c'est beaucoup plus stable, c'est beaucoup plus posé, c'est beaucoup plus serein. Aimer, il y a une décision aussi. S'engager, c'est décider. S'engager, c'est choisir. Ok ? Aimer, c'est faire le choix de rester, de renoncer au reste. C'est faire le choix de s'engager. Dans la rencontre, on tombe amoureux. C'est quelque chose de très sensoriel, c'est quelque chose de très instinctif, intuitif, très inconscient, qui n'est pas tout à fait maîtrisé. Et finalement, pour passer de l'un à l'autre, pour passer de l'instinctif, de l'intuitif, du ressenti à la décision, à la stabilité, à l'engagement, à presque au contrat. Je ne vais pas dire le contrat, mais dans l'engagement, il y a quand même cette idée-là. Eh bien, entre les deux, il y a une phase qu'on va appeler la phase d'ambiguïté, qui peut être aussi la phase qu'on va appeler la prise de décision, la phase de doute. Certains peuvent appeler ça la phase de doute. Dans le vocable flamme jumelle, dans la terminologie flamme jumelle, on va appeler ça les allers-retours. C'est un R, voilà, les allers-retours. cette phase d'indécision qui va nous mener à la décision ou à l'arrêt. Dans cette phase où on décide, dans cette phase où on va jauger l'autre, évidemment, c'est en même temps la phase où on décide d'aller plus loin, où on évalue qu'on n'aura pas envie d'aller plus loin. Et ça, c'est quand même la liberté. C'est la phase, il y en a beaucoup qui n'aiment pas ce mot-là, mais c'est la phase du libre-arbitre. La phase du libre-arbitre, je le rappelle, c'est finalement consciemment et y compris inconsciemment, est-ce que je décide que cette personne-là correspond à ce que je cherche, à ce dont j'ai besoin, à ce que je veux, à ce que j'aime. Est-ce que c'est une personne avec qui j'aime passer du temps, j'aime communiquer, avec qui j'aime être, etc., etc. Évidemment, dans cette phase-là, et notamment si vous êtes plutôt, si vous regardez les choses par le prisme flamme jumelle, c'est ce moment-là où on est dans la phase de peur, de fuite, de doute, etc. Mais peu importe, finalement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que peu importe ce qui se joue là, ça je l'explique vraiment dans toutes les autres vidéos, juste aujourd'hui, on va essayer de comprendre pourquoi parfois ça, ça dure extrêmement longtemps, beaucoup trop longtemps. Eh bien, tout simplement, parce que, dans cette phase de rencontre, qui dure en général 15 jours à 2 mois, cette phase un peu d'euphorie, où on n'a presque plus de jugement, quoi. C'est de là que vient le dicton « L'amour rend aveugle », c'est-à-dire on aime, on ne voit pas les défauts, on ne voit rien, on a une espèce de voile de la perfection, voile de l'idéal. Finalement, vers la fin de cette période-là, on redescend un petit peu sur Terre, on revient un petit peu en soi et on commence à regarder l'autre. Et puis, forcément, je ne vous apprends rien, quand on commence à vraiment regarder l'autre, on voit en quoi il est différent. On voit en quoi il est différent. Donc, on va ajuster. Oui, d'accord, au début, on s'est rencontrés, on était tout feu, tout flamme, mais bon, finalement, je jauge. Et on va commencer à reculer un peu, à mettre de la distance ou en tout cas, à juste prendre le temps de réfléchir. Ce qui est plutôt sain, dirons-nous, pour être capable de prendre une décision. Mais à ce moment-là, du coup, si dès le départ-là, il y a quelque chose où on se dit, ah, en fait, cette personne-là, peut-être qu'elle est dans une forme de dépendance, peut-être qu'elle a des attentes auxquelles je ne pourrais pas répondre. si par exemple, je suis déjà mariée, je ne pourrais pas m'engager avec cette personne-là immédiatement. Mais quand même, j'ai ressenti quelque chose pour elle, donc je vais avoir envie de le garder. On va voir comment ça se joue ici. Ou alors, si moi, je suis dans une configuration de vie où je pense que finalement, elle ne va pas tout à fait correspondre à ce que j'ai envie de vivre, ou en tout cas, pas maintenant, du coup, on va voir comment ici, on va la garder. Eh bien, du coup, on va s'enfermer dans cette zone-là. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on va faire ? On va se voir de temps en temps, on va envoyer des SMS, on va avoir un discours amoureux, mais on ne va plus être dans l'euphorie de la rencontre et on ne va pas être encore dans l'engagement. Parce que finalement, l'autre ne correspond pas tout à fait soit à ce qu'on attend, soit à ce qu'il attend. Quand on est avec quelqu'un qui est déjà engagé et que nous, on se dit, mais là, on a vécu quelque chose de super fort, voilà, on est heureux. Donc l'autre, OK, il est engagé. Ici, on se dit, il va prendre le temps de régler ses affaires et puis il va revenir. Eh bien, qu'est-ce qui se passe pour la personne qui est là et qui est extrêmement souffrante ? Elle est dans le temps de la rencontre, elle est dans le temps de l'engagement, mais elle n'est absolument pas dans le temps de l'autre. Le temps de l'autre qui va être ici, c'est-à-dire qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je m'engage ? Est-ce que j'arrête à cette période rafraîchissante qui m'a fait du bien ? Évidemment, ça parle beaucoup des situations dans lesquelles il y a des triangles amoureux, ça, mais ça parle aussi de gens, notamment dans ce lien de femme jumelle où on va plutôt avoir des gens qui ont besoin d'une forme de liberté, d'une forme de fluidité dans les relations et qui vont se retrouver avec quelqu'un qui a besoin immédiatement de s'engager ? C'est l'histoire du chaser et du runner qui finalement, ça ne veut rien dire. C'est l'idée de quelqu'un qui est proactif et de quelqu'un qui est plutôt passif. C'est l'idée de quelqu'un qui est plutôt insécure et l'idée de quelqu'un qui est plutôt dans une forme de liberté. C'est simplement aussi une question de personnalité, de métaprogramme. c'est beaucoup plus nuancé que le yin et le yang. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe ? Quand il y a une personne qui ne veut pas avancer et quand il y a une personne qui n'est pas du tout connectée à ce qui se passe là, qui est dans le souvenir de la rencontre et l'espoir de l'engagement, cette personne la souffre et cette personne-là est immobile. parce qu'évidemment, à ce moment-là, ils ne sont absolument pas dans le même temps. Et ça crée quoi ? Ça crée deux grandes souffrances ici, une énorme pression ici. Dans le cas de la personne qui est là, pourquoi elle ne bouge pas ? Elle ne bouge pas tout simplement parce qu'elle n'a pas la liberté d'esprit et peut-être pas l'obligation de choisir. Je m'explique. Quelqu'un qui a vécu, je ne sais pas, une rencontre et à qui vous, qui regardez cette vidéo, avez permis d'être dans un 100% de la relation. Voilà, c'était magnifique, on se voyait tout le temps, on échange, voilà, moi je te donne, je veux être avec toi. Cette personne-là, aujourd'hui, qui est dans la zone d'ambiguïté, c'est-à-dire la zone où elle réfléchit, où elle ne sait pas trop, où elle jauge, elle, elle se place aujourd'hui dans un 50%. Peut-être qu'elle redonnera le 100% plus tard, elle. Le problème, c'est que si vous, alors que lui, il est dans le 100%, dans le 50%, vous continuez à lui donner le 100%, quel est l'intérêt pour lui de s'engager ? Je vais donner un exemple concret. Vous avez eu une relation, la personne ensuite recule, elle dit, oui mais tu comprends, je suis déjà engagée, je ne sais pas où j'en suis, oui mais tu comprends, je ne peux pas tout de suite me libérer, oui mais tu comprends, je ne sais pas où j'en suis, etc. Il y a plein plein de choses. Si vous, vous n'entendez pas ça et que vous ne reculez pas de la même manière, il n'y aura aucune raison que le mouvement continue. Quelqu'un qui obtient 100% et qui en donnant moins obtient toujours 100% ne bougera pas puisque du coup, s'il avance, il est obligé de donner plus alors qu'il a déjà 100%. Du coup, il y a une notion de perte, il y a une notion d'effort. Cette zone d'ambiguïté dans laquelle souvent, on est coincé, c'est lorsque l'autre se désengage, c'est lorsque l'autre a besoin de réfléchir, c'est lorsque l'autre donne moins mais que soit, on ne prend pas en compte ça. On reste bloqué sur ce qu'on voulait, enfin sur ce qu'on a eu et sur ce qu'on veut. C'est l'idée du déni, de ne pas entendre le discours de l'autre qui change et du coup, de ne pas réagir avec le discours de l'autre mais d'être complètement bloqué à l'intérieur de ce qu'on a eu et de ce qu'on veut et je pense aux flammes jumelles. Oui, mais j'ai ressenti quelque chose de fort, j'ai l'espoir qu'on vive quelque chose de nouveau, de fort, de fusionnel et de machin mais ce qui se passe aujourd'hui, je ne le vois pas, je ne l'entends pas. Quelqu'un qui n'est plus dispo autant, quelqu'un qui donne au rabais, quelqu'un aussi peut-être qui donne des miettes, quelqu'un qui est bien installé dans son couple et qui jouit de ma présence, tant que vous n'êtes pas capable de réagir et d'agir et de prendre des décisions par rapport à cette phase 2 mais que vous êtes bloqué dans le passé et déjà prisonnier du futur, alors la relation va stagner. Elle va stagner pour une deuxième raison aussi. Qu'est-ce qui se passe pour la personne qui est là ? On va faire un tout petit peu de... On va expliquer le cerveau. Comment ça se passe l'apprentissage ? On a une situation 1. Voilà. On voit bien que dans la rencontre on n'est que complètement euphorique. Voilà. On ne réfléchit plus là. Le moment où on va réfléchir c'est quand on rentre dans la phase 2. Finalement, le moment où on va réfléchir c'est là où on va poser les bases, poser les références de la relation. Qu'est-ce que je dois investir pour que cette relation avance ou me satisfasse ? Ici, quand on est dans le cadre de ce qu'on va appeler peut-être le chaser ou en tout cas dans celui qui veut, dans cette phase 2, on continue à donner énormément. on donne 100 et comme vous l'avez vu, ce qu'on va appeler le runner ou celui qui réfléchit, qui a besoin de plus de temps, qui ne veut pas s'engager immédiatement ou qui n'est pas disponible, il va donner, je vous l'ai expliqué, 50%. Mais comme c'est dans cette phase 2 qu'on est en train de prendre la décision, qu'on est en train de juger, alors, à ce moment-là, c'est ça qui devient la référence. C'est-à-dire qu'au moment où je décide, où je jauge si je dois plus ou moins m'engager et que naturellement c'est normal, je recule, qu'est-ce que j'apprends, qu'est-ce que mon cerveau prend comme automatisme, comme réflexe, c'est que en donnant moins, j'obtiens autant que quand j'étais à fond. Donc, c'est ça que je garde. Et donc, à ce moment-là, même si là, vous, il y a des coupures, même si vous dites stop, j'en ai marre, je ne veux plus, on arrête, évidemment, l'autre revient, mais l'autre revient avec toujours ça. pour récupérer ce qu'il a appris. C'est-à-dire, en donnant moins, j'obtiens pareil. Il ne retournera pas là parce qu'il devra faire quelque chose de plus. Le seul moment, d'abord, on ne retourne pas au présent, on ne retourne pas au passé, le seul moment où vous obtiendrez de l'autre un engagement qu'il avance, c'est au moment où vous, vous changerez ce rapport-là. Mais pas avec un SMS tremblant ou une espèce d'ersatz de je te quitte, j'en ai marre, je ne veux plus, je ne supporte plus. Non. Parce que dans l'amour, ça ne sert à rien de faire. Il faut être. C'est ça, l'alignement. Au moment où vous, vous direz, mais moi, ça, en fait, ça ne me nourrit pas, ça ne me fait pas du bien. Alors l'autre, soit, il devra augmenter son ratio et donner un 100%, et auquel cas, on peut éventuellement passer dans l'engagement, soit, il n'aura pas envie de dépasser le 50%, et la relation s'arrête. Et la période est bloquée pour un grand nombre d'entre vous parce qu'il y a le déni de cette période-là. Il y a j'accepte de recevoir du 50% la plupart du temps. J'accepte de recevoir du 50% et j'espère recevoir du 100% ici, mais il n'y aura aucun levier à aucun moment. Et pourquoi j'accepte ? Ça, c'est important. Pourquoi j'accepte ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe si je n'accepte plus ? Pourquoi est-ce que si j'accepte des miettes, si j'accepte quelque chose qui ne va pas, je suis plus heureux que si finalement je me débarrasse de ça ? Ça, c'est des vraies questions qu'il faut se poser. De quoi ça me protège finalement d'accepter une situation insatisfaisante ? De quoi ça vous protège ? Question qu'il faut vous poser. Et c'est aussi ignorer que plus cette phase-là va durer, moins on ira vers de l'engagement ou vers une fusion déjà connue. Parce que plus ce rapport dure, plus il s'ancre dans le cerveau comme une habitude. Combien de fois devez-vous répéter quelque chose pour prendre une habitude ? Je vais parler aux trentenaires et aux quarantenaires. Il y a une publicité que vous avez tous probablement entendue. C'est une pub pour des vitamines qui s'appelle Juvamine. Et rappelez-vous quand elle passait à la télé, elle passait trois fois d'affilée. si Juvamine une fois, si Juvamine deux fois, trois fois, si Juvamine pourquoi elle passait trois fois ? Parce que on a découvert en neurosciences que c'est au bout de trois répétitions que le cerveau prend une habitude. Et si je vous dis vitamine, bim, vous aurez une association d'idées Juvamine. Donc plus vous tolérez, vous validez, parce que tant que ça, ça existe, tant que ça se passe comme ça, c'est qu'ici, vous le validez. On est bien d'accord. Tant que vous validez un rapport dans lesquels vous ne recevez pas à hauteur ou vous donnez trop surtout, c'est ça la plupart du temps, eh bien, plus ça donne, plus vous le faites, plus vous acceptez ça, plus l'autre en prend l'habitude. et il y aura une fois, deux fois, trois fois, mais quand ça fait cinquante fois, ce sera extrêmement difficile d'avancer. Alors comment on fait ? Comment on fait ici ? Parce que c'est bien beau de vous raconter tout ça. Comment on fait pour débloquer la situation ? Eh bien, elle est simple, cette situation. Je crois qu'il faut un tout petit peu s'interroger sur qui on est ici. Pourquoi on est bloqué dans le passé ? Focus sur l'avenir. Pourquoi c'est trop douloureux de voir le présent ? Et pourquoi c'est trop douloureux de réagir par rapport à ce présent ? Pourquoi c'est trop douloureux de se sauver de ça ? Pourquoi c'est trop douloureux de changer la donne ? Pourquoi c'est trop douloureux d'injecter quelque chose de nouveau ? Parce que quand on le fera, alors ça marchera ou pas. Mais au moment où vous refuserez de vivre l'insatisfaction et que vous vibrerez et que vous ferez des choses satisfaisantes pour vous, que vous accepterez des choses satisfaisantes pour vous, alors l'autre se mettra au diapason de votre satisfaction. Pour le moment, vous, vous êtes dans la frustration. Lui, il est dans le confort de « Oh, je ne sais pas, j'hésite. De toute façon, j'ai tout. » Donc, il n'y aura pas là. Aucun intérêt. Parce que du coup, il faudrait qu'il se prive de la liberté qu'il a. Parce que là, il a tout. Il a tout. Il a le non-engagement. En même temps, il vous a. Il a l'écoute. Il a les SMS. Il a le sexe quand il veut. Il a l'amour inconditionnel. Et en même temps, il ne s'engage pas. Donc, c'est le gros lot quand même pour lui. À partir du moment où vous accepterez que ça doit être le gros lot pour vous, alors peut-être qu'il y aura du changement. Et ça, c'est tout un travail intérieur finalement. Et parfois, ce n'est même pas un travail intérieur. C'est juste de décider mais « Hé, je prends de la distance. Je prends de la hauteur. Mais je ne reçois rien dans cette relation. Quelle valeur je me donne à moi-même là-dedans ? » Comment l'autre me voit quand je reste ? Il se dit que finalement, moi-même, je pense ne pas mériter mieux parce que sinon, je ferais autre chose. c'est véritablement une histoire de posture à soi-même. L'idée, c'est de comprendre que plus on valide une configuration, plus cette configuration se calcifie, elle se solidifie. Et on ne va pas devoir changer en faisant différemment, on va devoir changer en étant différemment. voilà. Parce que c'est comme à un enfant à qui on va dire non 50 fois sans conviction et qui va continuer, mais par contre, le moment où on va dire non, très tranquillement, parce que c'est juste, parce que c'est ça qu'on veut, parce qu'on est bien en soi, parce qu'on sait que c'est ça qu'il faut pour soi et pour l'autre, mais d'abord pour soi. Alors l'autre le reçoit et le comprend. Ici, ok, il y a des peurs, il y a tout ce qu'on veut, mais il y a aussi parfois du confort et un peu de manipulation. On a envie ici de garder ça. C'est tellement plaisant d'avoir l'autre qui donne comme au premier jour et comme s'il était déjà engagé sans que nous, nous ne donnions pas ou en tout cas pas à hauteur. Vous comprenez ce système-là ? Il faut qu'ici, il y ait une vraie perte et il faut qu'ici, il y ait une revalorisation de ce qu'on vaut et de ce qu'on demande. Voilà. C'est compliqué finalement de faire une vidéo où on parle des deux en même temps. J'espère quand même que ça a été un peu clair, que vous avez compris ce système-là finalement qui en plus est souffrant parce que quand on est là pendant trop longtemps, on installe aussi une dette qui fait que finalement les échanges deviennent presque hostiles parce que lui, ça n'avance pas, lui, ça n'avance pas et ici, on attend, on attend, on attend et du coup, ça crée quelque chose qui est souffrant et plus on attend, on attend, on attend, plus là, on n'aura surtout pas envie d'y aller. Vous comprenez ce que je veux dire ? Il faut vraiment revoir cette configuration-là qui est trop souvent installée. Qu'est-ce que je vaux ? Qu'est-ce que je vaux ? Parce que si je vaux, je n'accepterai pas ça très longtemps parce que du coup, je me retirerai et j'obligerai l'autre à remonter ce qu'il donne. Voyez ce que je veux dire ? Je vous laisse sur ces questionnements-là parce qu'évidemment, ce ne sont que des situations individuelles et posez-vous peut-être la seule question qui compte. Pourquoi j'accepte ça ? Pourquoi j'accepte que ça, ça dure ? Au-delà du tolérable. En moyenne, ça, ça doit durer entre un et six mois. Quand ça dure plus longtemps, c'est qu'il y a quelque chose qui sera extrêmement compliqué à désinstaller. Ce ne sera pas impossible mais ce sera installé. Ce sera appris. Ce sera automatisé. Et du coup, ce sera toujours ça que cette personne-là viendra rechercher parce que c'est le max du confort. C'est l'idée d'avoir tout en donnant au minimum. Bien, je vous souhaite une belle journée. Je suis évidemment disponible pour les questions, par mail, en consultation, etc. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada